La valeur ajoutée, c'est les richesses nouvelles que créent les travailleurs lorsqu'ils travaillent. Par exemple, on met la farine, on a par exemple un four, on met de l'eau. Ça ne fait pas du pain, mais il faut qu'il y ait un boulanger pour travailler sa connaissance, son savoir-faire et son travail. C'est ça qu'il fera après le pain. Cette différence qui fait de la farine et de l'eau, un pain, c'est de la valeur ajoutée qui est créée par le travail humain. Donc, ce n'est ni la farine, ni l'eau, ni le four, en l'occurrence la machine, qui crée de la valeur nouvelle. C'est le travail humain qui crée de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est partagée entre, en dernière analyse, le travail et le capital. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'en France, entre 1950 et 1970, il y a eu une période de hausse de la part de salaire dans la valeur ajoutée. Ça a remonté encore plus dans les années, on va dire, 70 jusqu'en 82. Et à partir de 1982-3, il y a une baisse très importante de la part de salaire dans la valeur ajoutée jusqu'en 90. Et depuis, on a une période de relative stabilité. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la part de salaire dans la valeur ajoutée est plus faible, non seulement par rapport à 82, mais par rapport aussi aux années 50-60. Et ça, la baisse est de 3 points de PIB aujourd'hui. Quelle est l'importance de la chose ? C'est qu'un point de PIB, le produit intérieur brut, qui est l'ensemble des valeurs ajoutées créées dans la société, fait à peu près 20 milliards d'euros aujourd'hui par an. Donc si on dit aujourd'hui, la part des salaires dans la valeur ajoutée est de 3 points plus bas que par rapport aux années 50-60, ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque aux salariés, aux travailleurs, 60 milliards d'euros à leur détriment sur ce partage de la valeur ajoutée. Et donc ce que la société dénonce, c'est effectivement cette injustice, non seulement par rapport aux années 82-83, parce que là, par rapport à 82-83, la baisse est de 8 points, c'est-à-dire que ça fait 150 milliards d'euros. Ce n'est pas seulement un problème d'injustice, c'est aussi un problème d'efficacité économique, parce que si le partage de la valeur ajoutée est au détriment des travailleurs, à ce moment-là, il ne va pas y avoir suffisamment de revenus salariales, donc il ne va pas y avoir suffisamment de demandes qui seraient adressées aux entreprises, et donc il va y avoir un problème à la fois de l'emploi, de la production et de l'investissement. D'abord, il faut revenir sur un point, c'est que lorsqu'on dit la part des salaires dans la valeur ajoutée est relativement instable depuis 1990, il faut quand même savoir qu'à l'intérieur de cette salaire, apparente stabilité, il y a une forte dégradation, c'est-à-dire que nous avons une partie justement des revenus du capital, comme l'intéressement et tout ça, qui sont associés aux revenus salariaux, ce qui n'est pas correct d'un point de vue méthodologique et économique, mais deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a une forte hausse des inégalités entre les hauts et les bas salaires. Donc ce sont surtout les hauts salaires qui ont augmenté dans les années 2000, et alors que pour une grande majorité des salariés, il y a une stagnation, voire une baisse de salaire réel et donc de pouvoir d'achat. Maintenant, comment on peut corriger ces injustices ? Ça passe, en dernière analyse, par la création des emplois stables et bien rémunérés, donc emplois qualifiés, stables et bien rémunérés. Il n'y a pas d'autre solution pour améliorer ce partage de la valeur ajoutée. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter le salaire qui est, disons, la valeur de la force de travail. Donc, par exemple, l'idée de M. Sarkozy de partager les bénéfices en trois et de donner une partie aux salariés, c'est totalement erroné parce que cette idée, en dernière analyse, là aussi, vise à s'opposer à la hausse des salaires.